Et bien le bonsoir tout le monde comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sonnette sans fil connecté de la marque Anki. Alors Anki c'est une marque qui sont spécialisées dans tout ce qui est caméra de sécurité, sonnette sans fil connecté. Mais bon au final tout cela ça se rejoint, sonnette connectée, caméra de sécurité. Une sonnette connectée sans fil avec une batterie waterproof, de l'intelligence artificielle, de la détection de mouvements. Bref on va en parler durant cette vidéo. Avant cela bien sûr je ne vous pose pas la question si vous êtes déjà abonné à la chaîne puisque tout le monde l'est déjà. Mais si toutefois ce n'était pas le cas, sachez que vous avez un bouton juste en dessous de la vidéo. C'est totalement gratuit. Et moi je vous propose l'unboxing. On va ouvrir cette boîte. Avant on fait un petit tour bien sûr. Donc comme vous le voyez c'est une sonnette sans fil sans écran. C'est à dire que ça va marcher via une application. C'est connecté. On peut voir que c'est une caméra full HD avec un grand angle de 148 degrés. Une vision infrarouge. L'audio bidirectionnel, c'est à dire que vous allez pouvoir communiquer avec votre interlocuteur et vice versa. Et une batterie rechargeable. Waterproof. Au stockage vous aurez le choix soit entre la carte SD soit entre le cloud. Le cloud à mon avis ça va marcher avec abonnement. On verra ça un petit peu plus tard. Il y a de l'intelligence artificielle. Écoutez sans perdre plus de temps, je vous propose de l'ouvrir. On a la sonnette. On a un double fond avec quelques accessoires. Notamment le support mural pour pouvoir poser la sonnette. Une notice intégralement en anglais. Un appareil à brancher en USB sur la sonnette, j'imagine bien. On va voir ça juste après. Je ne sais pas si c'est le haut-parleur, le micro, si ça fait les deux. Un autre bout du support mural. Encore des accessoires pour l'installation. Des vis, des chevilles et un fil USB vers micro USB. Et voilà ce que donne au complet l'unboxing de notre sonnette sans fil Anki. J'ai mis ce qui était un petit peu superflu de côté. Donc notamment pour l'installation, la recharge. On va se concentrer sur la sonnette et sur l'accessoire qui vient avec. Il y a un petit plastique qu'on peut enlever. Un autre petit plastique juste ici. On va faire un petit peu le tour de cette caméra. Je vois qu'on a un petit outil pour pouvoir la démonter. Et donc juste ici, à la manière d'un smartphone, vous avez une petite entrée. Tac. On va appuyer dessus et hop, la caméra se scinde en deux. Sur le côté, on va retrouver le port de charge micro USB. Sur le dessous, on va retrouver le port carte SD pour pouvoir avoir un enregistrement local. Et le bouton pour allumer la caméra. On va mettre une carte SD à l'intérieur. On referme bien sûr les petits capuchons puisque c'est ça qui va assurer l'étanchéité. La caméra est typée 65. Alors ça en fait, vous allez voir que c'est un speaker. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va sonner, vous allez avoir le son sur le speaker ici. Mais vous allez également avoir l'appel sur votre téléphone mobile. Avant toute chose, on va télécharger l'application qu'il faut. On a un QR code dans la notice. Il nous emmène sur l'application Vico Home Security Camera App. On va l'installer. On ouvre l'application, accepter et continuer. On enregistre un nouveau compte. Pour ma part, c'est ce qui va se passer puisque je n'en ai pas. On est sur l'interface de l'application. Avant toute chose, on va s'assurer qu'on a bien démarré la caméra. Pour ce faire, ça se passe en dessous. On a le bouton qui est juste ici. La caméra s'allume. On va pouvoir cliquer sur « Ajouter un nouvel appareil ». « Autoriser ». On n'oublie pas d'activer le Bluetooth. Ok, ça a l'air de fonctionner lorsque j'appuie. J'ai entendu le son. Prochaine étape. Il recherche l'appareil. Il l'a directement trouvé. On va cliquer dessus. J'autorise. On se connecte sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. C'est très important puisque c'est marqué. Il ne prend pas en compte la 5 GHz. « Connexion à l'appareil ». « Se connecter ». Et donc en bas, on a les différentes étapes. Ok, la connexion est réussie. On va pouvoir choisir la salle où on va installer la sonnette. Porte d'entrée. C'est très bien. Alors forcément, étant donné qu'il ne prend pas en compte le Wi-Fi 5 GHz. Moi, j'ai dû le connecter sur ma box qui, elle, est 2,4 GHz. C'est-à-dire qu'en fait, à la maison, j'ai un réseau avec des petits boîtiers que je pose partout. Eux sont 5 GHz. Donc, ce qui fait que j'ai un bon réseau Wi-Fi avec ces boîtiers. Par contre, avec ma connexion 2,4 GHz, vous le voyez, la connexion est merdique. Voilà, là, je suis dans le bureau et clairement, on a une connexion faible. Choisissez le bon endroit. Ok. Sélectionnez la méthode de fixation. Ok. Se fixer avec de la colle 3M. On en vient donc pour enregistrer dans le cloud. Ça va être avec un système d'abonnement à 4,89€ par mois. Vous pouvez annuler à tout moment. Je n'aurais pas dû activer la larme. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le capteur pour ne pas qu'il me voit. Parce que sinon, il ne va pas arrêter de sonner. On va mettre à jour. On va faire un petit tour de l'application. Donc, détection de mouvement. Là, par exemple, il est réglé sur faible. Je vais le mettre en haut. Une fois la sonnette endormie, il arrêtera l'enregistrement, l'alarme et enverra des notifications. Ok. On va avoir les paramètres de notification. Donc, moi, j'ai activé toutes les notifications. Les notifications de la sonnette. Si toutefois, il y a une détection de mouvement. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Voilà, des sonneries en absence ou quoi. On a les paramètres vidéo. Résolution de l'enregistrement. Vous allez avoir le choix soit en HD, soit en SD. Alors, moi, forcément, en SD, ce serait un bon compromis avec la faible connexion Wi-Fi que j'ai. Bon, on va le mettre en HD quand même. Voir si ça passe. On a l'anti-saintiment. Le taux de sentiment à 50 Hz. La vision nocturne automatique. La sensibilité à la lumière. Au moyen ou faible. On va la laisser en moyen. La lumière utilisera la lumière infrarouge pour améliorer la qualité de l'image dans l'obscurité. Et produire une vidéo en noir et blanc. C'est-à-dire que si vous la mettez en basse sensibilité, dès lors qu'il fera à peine sombre, la vidéo va passer en infrarouge. Vidéo sur la carte SD, ça, c'est parfait. C'est-à-dire que l'enregistrement va se passer directement en local sur la carte SD. On a le paramètre du carillon, donc la sonnerie. On va pouvoir certainement choisir. Ah ben non ! Le paramètre du carillon, c'est ça. Voilà. Il est là, le carillon. Déplacez la sonnette à moins de 2 mètres du carillon de sonnette, afin que la sonnette et le carillon de sonnette puissent être couplés de manière stable. Donc j'ai par exemple une batterie externe ici. Je peux brancher le carillon dessus. Je pense. Voilà. C'est en USB. Tac ! Et donc, hop ! Voilà, mon carillon est branché. Alors bien sûr, là, je l'ai mis sur une batterie externe, mais vous pouvez le mettre sur un chargeur qui a un embout USB, sur votre ordinateur qui a un embout USB. Vous pouvez le mettre partout là où il y a un embout USB. On va faire suivant. OK. Mettez le carillon de la sonnette en état de synchronisation. Appuyez longuement sur le bouton synchronisation côté du carillon de la porte pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le son d'invite. Bon alors, visiblement, sur ma powerbank, ça ne fonctionne pas ou mal. Donc du coup, on va essayer sur une prise. Je le branche. Est-ce que c'est synchronisé ? C'est synchronisé. Et en plus, on peut choisir la sonnerie sur le haut-parleur. Je reteste. Voilà, ça sonne. On peut choisir plusieurs sonneries. Et là, la sonnerie classique. Voilà, on est sur la sonnerie classique. Bien sûr, on peut baisser le son. Là, vraiment, il est fort. Ça sonne ici. Et ça sonne ici. Donc tout ça, c'est bon. Le carillon a sonné. Confirmez que la connexion est réussie. Bon alors, je me suis mis dans le salon parce que franchement, dans le bureau, la connexion, elle est juste horrible, les mecs. Donc là, dans le salon, ça marche bien. Forcément, je suis à côté de ma box. Donc vous voyez que niveau connexion, là, si je m'appelle, par exemple, forcément, oui, ça sonne de l'autre côté parce que j'ai laissé la petite enceinte. Hop, je décroche. Il faut que j'autorise, bien sûr. Et donc là, je suis en direct. Je peux mettre en sourdine. Voilà, conférencier. Je vous fais un petit test. Voilà ce que donne le micro de la sonnette portable. Donc là, par exemple, je suis en train de parler sur mon téléphone portable et c'est ce qu'entendrait mon interlocuteur. Et dans le sens inverse, voilà ce que donnerait ma voix au téléphone. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça dit ou quoi. Alors là, j'entends un petit peu l'écho parce que le téléphone est dans le salon. Enfin, le téléphone est dans le bureau. Moi, je suis dans le salon. Donc voilà ce que ça donnerait si l'interlocuteur me parlerait. Pour ce qui est des caractéristiques sur notre sonnette Anki, sachez qu'à l'intérieur, on a une batterie de 4800 mAh. Ce qui nous octroie une autonomie pouvant aller jusqu'à 6 mois avec 20 petits enregistrements courts par jour et jusqu'à un an d'autonomie en mode veille. Donc voilà, s'il n'y a personne qui vient vous rendre visite, triste nouvelle, sachez que vous aurez un an d'autonomie avec la sonnette. Mais s'il n'y a personne qui vient vous rendre visite, sachez que ça ne sert à rien d'acheter une sonnette. Vous pouvez à la rigueur prendre un lézard de compagnie. On a une résolution en Full HD 1080p avec un angle de vue de 148 degrés, 112 degrés en mode horizontal et 62 degrés en mode vertical. Pour les enregistrements, vous pouvez les déclencher soit manuellement, soit par détection de mouvements. S'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, l'enregistrement va pouvoir se déclencher automatiquement si vous le réglez ainsi. On a un temps de recharge d'environ 10 heures sur la caméra, 10 heures via micro USB. La sonnette est résistante à l'eau, à la poussière, étanche IP65. Elle peut fonctionner à des températures allant de moins 10 degrés jusqu'à 45 degrés. Au niveau du stockage, comme vous l'avez vu, ce sera soit par le cloud, dans ce cas-là, ce sera un abonnement mensuel, ou alors vous pouvez choisir une solution de stockage interne via une micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. Fonction nocturne avec LED infrarouge, elle va pouvoir voir totalement dans le noir. Et tout ça, ça rime. Les enregistrements se compressent en format H.264, histoire d'augmenter toujours la place en stockage. Et je pense qu'on a fait le tour de cette sonnette Anki. Eh bien écoutez, si vous voulez en savoir plus sur la sonnette Anki, je vous invite à vous rendre dans la description. Je vous mettrai un lien. S'il y a un code promo, il sera partagé également. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Salut !